Le flux de combustible nucléaire avait été volé il y a une quinzaine d'années. Yves ? Oui ? Je suis venue te dire que le FBI avait arrêté le directeur adjoint Rodden. Il a avoué ? Ouais, apparemment il a toujours été anti-gouvernemental. Il est entré au département de l'énergie pour oeuvrer de l'intérieur et le FBI est en train d'éplucher tous ses dossiers pour avoir une idée de l'étendue des dégâts. Quinn, tu aurais pu téléphoner ou alors attendre demain matin pour m'en parler. C'est vrai... Il fallait que je te parle d'autre chose, quelque chose dont je me sens terriblement coupable. Je me demandais où elle était passée. Quand t'as disparu, Bishop et moi on est venus ici voir si t'étais là et je l'ai pas fait exprès, je sais pas du tout comment c'est arrivé mais je l'ai cassé en deux. Oui, mais on voit plus rien. T'aurais pu la remettre en place sans rien dire. Non, c'est pas mon genre. Sois pas trop dure avec toi-même. Mais je m'en veux, je m'en veux terriblement parce que je sais combien c'est horrible quand on perd un truc auquel on tient beaucoup. À 16 ans, pour mon anniversaire, ma mère m'a donné son bracelet. Un bracelet qui lui venait de sa propre mère. Et moi, je l'ai perdue. Et j'ai été incapable de lui dire. Tu vois, Kelly a peint cette assiette pour sa maman et moi à l'école élémentaire. Et depuis que je l'ai, j'ai dû trop m'en servir. Parce qu'elle s'est bréchée. C'était rien au début. Mais la figure s'est élargie. Maintenant, elle est comme neuve. Comment t'as fait ? Est-ce que tu crois au miracle ? Non. Est-ce que tu crois en Abby ? De tout mon cœur. Très bien. On se voit demain au bureau ? Quinn, dis-le à ta mère pour le bracelet. Ouais, non. C'est une longue histoire. J'ai tout mon temps.